Alors Sanji, atelier de transformation, on arrive à la fin. Quelle aventure ? Raconte-nous un peu. J'ai fait des trucs de dingue que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Comme quoi ? J'ai abordé des très jolies filles. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu as fait comme configuration ? Les configurations les plus compliquées, je pense que c'était abordé des filles en terrasse, rapide, avec beaucoup de gens qui regardaient. Alors je devrais préciser, si c'est celle à qui je pense, elles étaient en train de déjeuner quand même. Elles étaient en train de déjeuner, oui. Donc le truc maxi difficile. Et ça m'a débloqué énormément de choses dans ma tête. Raconte. Dans le sens où on peut vraiment littéralement aller très très loin et faire beaucoup de choses. Une fois qu'on voit qu'on ne meurt pas, en fait, on n'est plus détendu après pour les interactions qui sont un peu plus difficiles. Oui, il y avait du monde autour qui écoutait. Oui, c'était... Et moi, j'étais en train de te regarder, j'étais juste de l'autre côté de la rue. En l'occurrence, elle était fiancée, c'est allé nulle part, mais j'ai vu qu'elle a passé un bon moment. Elle a été très platée. Elle a apprécié ta démarche. Et c'était vraiment impressionnant de pouvoir faire ça, en fait. Je ne savais pas que vous ne pouviez pas que vous pouviez faire ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses, comme par exemple aborder un groupe hostile. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe hostile ? Aborder un groupe, en fait, qui n'est pas réceptif à notre présence, j'ai trouvé ça assez intéressant d'être dans ce niveau de difficulté et d'y persister, en fait. Il faut dire, Sanji, que je t'ai pas mal poussé parce que tu as progressé très rapidement. Donc rapidement, je t'ai poussé à faire des trucs, des configurations plus dures. Vraiment compliqué, ouais. Et en fait, c'est ce que je retiens de cet atelier parce que globalement, maintenant, je n'ai plus la peur de l'approche. Ah, tu ne l'as plus du tout ? Je ne l'ai plus du tout, globalement, en fait. Donc je peux facilement aborder n'importe qui, même les très, très, très bellifiés, en fait, celles que je n'arrivais pas à aborder justement avant. Si je peux juste donner un exemple, Sanji, parce que là, il pleuviote, donc on est allé aborder dans les grands magasins. Oui. Et voilà, tu es allé jusqu'à faire des caissières, trois vendeuses en train de discuter ensemble. Voilà, tu as fait les configurations les plus difficiles. J'ai fait toutes les configurations, ouais. Enfin, j'ai fait beaucoup de configurations vraiment difficiles. Et donc maintenant, dans la rue, en fait, je peux aborder n'importe qui. Ça ne me pose plus aucune anxiété. Voilà, il faut juste que je continue à le faire, mais… Est-ce que tu te sens outillé, là, pour continuer après l'atelier ? Complètement, en fait. Je suis tellement confiant que… Ouais, j'ai tous les outils. Ta confiance en toi, elle est méconnaissable, effectivement. Au début de l'atelier, c'est vrai que j'étais un peu nerveux, un peu timide. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit le retour positif, enfin oui, c'est ça… Ouais, c'est un énorme bond pour soi. Mais le truc que j'adore avec toi, Sanji, c'est que… comment dire… je te l'ai dit hier, pour moi, tu es tout le contraire du dragueur générique. C'est-à-dire que tu n'as pas, genre, appris de moi des techniques de drague qui ne sont pas les tiennes. Tu t'es libéré et tu te donnes le droit maintenant d'être toi-même, le meilleur de toi-même avec des nanas. Et ça, ça donne que quand tu es en interaction avec une jolie jeune femme, bah c'est beau à voir. Il y a ta façon de faire, tu es un mec assez élégant et donc c'est une drague qui fait très élégante. Et voilà, ça ne ressemble pas aux autres élèves du groupe, tu as ta façon de faire, c'est draguer en étant soi-même, quoi. Oui, complètement. Et ça, c'est… en fait, c'est grâce vraiment à l'équipe entière de Bowling Case, en fait. Brenda vraiment a su briser certaines croyances limitantes que j'avais, qui sont vraiment parties complètement maintenant. Et Max a su… Comme laquelle, si tu peux nous en citer une ? En fait, ce serait aborder les très jolies filles. Ah oui, je me souviens, dans le briefing, tu m'en avais parlé. Oui, voilà. Et ça, c'était vraiment un truc que j'avais vraiment mis mal. Et maintenant, en fait, j'ai plus de problèmes pour ça. Ah bah, et comment ? Entre la jolie blonde dans le BHV et l'hôtesse de l'air avec qui t'as marché, quoi, un quart d'heure hier dans le jardin de Luxembourg, je confirme, les très jolies femmes, il n'y a plus aucun problème. Ah oui, donc en fait, c'est… en fait, c'est bon. Max, en fait, a réussi à me donner un boost, en fait, en énergie. Au début, j'avais beaucoup de mal à faire mes premières interactions. Oui. Et Max a su me donner l'énergie nécessaire, en fait, pour… pour continuer ses interactions. Il t'a poussé au cul. Oui, il m'a poussé au cul. En clair. Complètement. Il y avait des trucs que je n'allais pas faire, bon, voilà, mais il fallait les faire. Ouais. Bah, c'est en te faisant sortir de ta zone de confort que… Bah, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Ça, on peut le dire. Oui. Et puis, bien sûr, et toi, Alex, forcément… En même temps, on a un élève en train de faire une interaction, c'est assez rigolo. C'était marrant. Et, oui, en fait, oui, ce que je me souviens, c'était vraiment la terrasse quand tu m'as poussé. Ah oui. Ça m'a débloqué tellement de choses. Les deux nanas en train de prendre un repas ensemble. Oh oui, c'était vraiment… Ah oui, c'est-à-dire que la croyance qu'on peut avoir, c'est « je vais la déranger, je vais la déranger, elles sont en train de prendre un repas ». Or, je t'ai expliqué comment t'y prendre pour que ce soit léger, pour que justement, ce soit agréable pour elles et respectueux. Et, oui, ça débloque. Et maintenant que tu as fait ça, le reste, ça paraît simple à côté. Oui. Globalement, en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'en hôtelier, tous les coachs et les menteurs, en fait, essayent d'enlever le filtre que l'on a chacun pour devenir le meilleur moi, le meilleur soi, en fait. Oui. Et là, c'est… On retire des chaînes. Oui. Et je suis très content, en fait, de découvrir un meilleur moi. Bah top, Sanji. Qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin pour ceux qui hésiteraient encore ? Parce qu'après tout, tu m'as raconté que toi aussi tu hésitais et que ce qui t'a fait franchir toi, c'était des témoignages vidéo comme celui-là que tu es en train de faire. Complètement. Qu'est-ce que… Moi, je suggérerais, en fait… Qu'est-ce qui t'avait fait hésiter toi, par exemple ? Qu'est-ce qui m'avait fait hésiter… Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'avait fait hésiter ? C'était le prix, en fait. Bah, c'est… Tu trouvais que c'était un peu cher. C'est une certaine somme. C'est une certaine somme. Tu trouvais que c'était un peu cher. Donc, je dis, est-ce que ça vaut vraiment le prix ? Bah, comment est-ce que tu juges aujourd'hui le rapport qualité-prix ? Absolument. Ça vaut absolument le prix que j'ai payé. Je ne regrette en rien, en fait, ces trois jours. Parce que ça m'a vraiment… Quel élément fait que tu t'y retrouves en termes de rapport qualité-prix ? Bah, on n'est plus limité, en fait. Maintenant, j'ai… C'est du développement personnel, vraiment. On peut littéralement faire ce qu'on veut. C'est un peu comme un super pouvoir, j'aime bien dire. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un super pouvoir. Bah, top. Merci pour ton témoignage, Sanji. C'est sympa. Bah oui, il n'y a pas de soucis. Voilà. Tu m'as je levois ever beau vis-à-vis. Tu as tu m'as jamais dit, c'est un peu plus possible.